Je voudrais juste faire un témoignage, parce que la vie c'est aussi témoigné. Hier, j'étais en réunion avec des médecins, avec son neveu, le ministre Ablai Djursa, qui venait d'apprendre la nouvelle. Je pense que le président Momodou Diok est le grand frère de sa maman. C'est hier que nous l'avons découvert. Et au moment où la crise nouvelle arrivait, un membre du gouvernement, je pense qu'il est là, Djen Farbassar, a partagé avec nous des moments très forts d'émotion. Quand Djursa pleurait son nom, on a fini par arrêter la réunion. Le ministre Djen Farbassar a pleuré son menton. Et on lui a demandé en quoi il était son menton. Il a dit que je suis rentré de France après mes études. Et deux jours après, à mon arrivée, je vivais chez mon grand frère, qui était médecin, à l'hôpital de Fannes. Et en marchant, je me suis retrouvé devant une villa à part résidence et un monsieur, debout devant sa villa. Je me suis présenté, j'ai dit, ah ça c'est le ministre de la Santé. Je suis allé lui dire bonjour. Il m'a dit, comment vous vous appelez ? J'ai dit, je m'appelle Djen Farbassar. Il dit, qu'est-ce que vous faites, je n'ai pas. Je dis, je viens d'arriver au monsieur le ministre de Paris il y a deux jours. Je cherche du travail. Il lui a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Il dit, je sais que vous êtes le ministre de la Santé, mais je veux un coup de main dans l'État. Moi, j'ai fait des études, un troisième cycle, en économie et gestion des entreprises. Il lui a dit, à 14 heures, venez me voir à mon bureau. Et à 14 heures, le ministre s'est présenté à son bureau. Ou plutôt, l'étudiant Djen Farbassar, qui venait juste d'avoir ses diplômes, s'est présenté à son bureau. Et il a trouvé le ministre, 15 minutes après, avec beaucoup de documents qu'il cherchait, un poste budgétaire. Et il lui a dit, ah, je pense que vous avez de la chance. J'ai un poste budgétaire disponible dans l'équipe de gestion de mon ministère. Et séance tenante, il l'a fait recruter. Quelle générosité. Et Djen Farbassar a fait sa carrière, il appartient encore au ministère de la Santé, où il a été d'âge. Voilà l'altruisme. C'est ça également le croyant. Celui qui fait, sans chercher de bénéfices, et tous ses efforts et toute cette générosité qu'il a eu à déployer pour la jeunesse sénégalaise et pour nos compatriotes, qu'Allah lui rende en mille et qu'Allah lui accorde le paradis éternel. On dit que les morts ne sont pas morts. C'est vrai, son action survivra à ce grand serviteur de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada